C'est bien le cas de rage, ouais What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Alors I'm back Première, pour ce retour du fast cam J'avais envie de vous faire une vidéo pas très originale Certes, c'est une vidéo qui circule beaucoup en ce moment J'avais envie de vous faire la vidéo My unpopular opinions Donc mes opinions populaires, impopulaires Je trouve que ça porte pas très bien son nom Parce qu'en fait dans cette vidéo je vais parler des choses Que je n'aime pas et que tout le monde aime Ou que j'aime et que tout le monde déteste Voilà, je crois que en général Les gens ne font que ce que j'ai dit en premier Et je vais y arriver Mais moi j'avais envie de faire le deuxième aussi Parce que je trouve que c'est bien de montrer qu'on aime aussi des choses Qui sont pas forcément ultra populaires Ou qui sont détestées de tout le monde Pour prouver qu'on est pas forcément un mouton Et que voilà, on aime ce que tout le monde aime Et on déteste ce que tout le monde déteste C'est bien de faire l'inverse un petit peu de temps en temps dans sa vie Et je pense que c'est toujours comme ça On a toujours une manière de soi qui est toujours originale Donc voilà, let's go pour cette vidéo Oui Ah putain, je vais faire une petite story Vous avez pas assez fait Alors numéro 1 des opinions De quelque chose sur lequel j'ai une opinion assez On va dire pas forcément ultra négative Mais comme un peu négative quand même Je sens que je vais me faire arracher dans les commentaires Les gens La K-pop La K-pop Bah écoutez, j'ai envie de vous dire Les gens, NG Phoenix, enfin Marie Marie Lopez, elle a pas tort Vraiment Elle a pas tort sur son opinion sur la K-pop Comme elle dit elle Je vais expliquer un petit peu ce que c'est la K-pop Avant de donner mon opinion Et en parler un petit peu pour ceux qui vivent dans une grotte Donc la K-pop en fait, c'est en gros C'est tout ce qui représente les boys band Et les chanteurs coréens Du sud évidemment Parce que dans le nord ça va être un peu compliqué La K-pop en fait, ce sont des ensembles de boys band Ou de girls band aussi Donc il n'y a pas que des garçons Qui font donc des sons Qui sortent donc des albums Des titres et aussi En fait c'est un peu comme En fait c'est de la musique pop Comme il y a eu aux Etats-Unis Ou même comme on a en France Ou dans certains pays européens Un peu partout Ou même en Amérique latine Sauf que Donc c'est C'est coréen Et C'est très populaire Parce que ce qu'ils mettent en avant C'est aussi la danse Le spectacle Les lumières Etc Et voilà La K-pop en fait ça fait déjà quelques années maintenant Qu'il y a énormément de fans On va dire que ça a commencé à pousser en France Ailleurs dans le monde On va dire que ça a commencé aux alentours de 2014-2015 Du coup bah je suis allé voir Ce que les boys band et ce que les chanteurs et chanteuses de K-pop font Et je peux vous dire Mon opinion là-dessus Enfin j'y suis allé Et j'étais en mode Alors La K-pop en fait Pour vous donner mon opinion En soit Les boys band Ou les girls band Sont très talentueux Moi je trouve qu'ils chantent très bien Ils dansent super bien Franchement Voilà Mais ce que je comprends pas en fait C'est l'image que ça renvoie Pourquoi faire renvoyer une image telle néfaste Et telle Enfin néfaste dans le sens Vous allez comprendre après Comment c'est pas à vous enflammer Donc Aussi néfaste Et aussi Peu Enfin l'image que ça renvoie On est d'accord pour dire que c'est un peu Entre guillemets L'échec médiatique de la société Genre C'est pas pour dire que Ouais Enfin Je suis pas en train de dire que Les gens qui écoutent de la K-pop sont en échec de société C'est pas du tout mon but Non non vous avez le droit d'écouter ça Et je vous respecte Et vous avez tout à fait raison Mais L'image que ça renvoie c'est pas terrible Genre La K-pop en fait Le but des Ce qu'ils veulent renvoyer les chanteurs et les chanteuses C'est l'image un peu De la perfection Du corps magnifique De la beauté magnifique Et Tous les gens qui font un énorme engouement Qui sont fans Et bah en fait les producteurs de K-pop Les maisons de disques de K-pop etc C'est ce qu'ils cherchent en fait Ils cherchent à avoir vraiment Ces gens qui crient Qui sont vraiment amoureux Pour tout simplement du business Et vous allez me dire Ouais mais en fait Pedro Tu craches sur la K-pop Mais en fait aux Etats-Unis C'est la même chose Et pourtant toi t'aimes bien les chaînes Smokers T'aimes bien Ariana Grande Et tout Moi je suis d'accord avec vous Je suis d'accord Qu'aux Etats-Unis Je suis premier à dénoncer Le fait que les Alors je crache pas sur elle Je l'adore Mais genre les Ariana Grande Même Katy Perry Je suis un grand fan de Katy Perry De Mariah Carey Etc Ou même les Kardashians Qu'on voit à la télé américaine Etc Ou même en France Avec la télé-réalité Etc Ca renvoie à peu près la même image Je suis totalement d'accord avec vous Mais là en fait C'est un engouement Qui est trois fois pire C'est une popularité Qui monte trois fois plus haut Que ce qu'on voit aux Etats-Unis Et en France Et je trouve ça limite dangereux Genre vraiment Donc voilà Deuxième opinion Alors là par contre C'est une opinion Dont personne sera d'accord avec moi Je pense Je n'ai jamais eu quelqu'un Qui a été quasiment d'accord avec moi Parce que Donc c'est sur une plateforme Je vais vous expliquer Une plateforme internet Alors j'ai plein d'amis Qui n'ont pas cette plateforme Je pense que vous voyez déjà De quoi je vais parler Mais qui ont quand même regardé Le contenu de cette plateforme D'une manière pas très légale Mais bon Vous voyez de quoi je parle Alors les gars Netflix Netflix Je comprends pas Je comprends pas Pourquoi il y a tout cet englouement Pareil Autour de cette plateforme Alors Les contenus qu'il y a sur Netflix Je les respecte Je pense que ça doit être De très très bons contenus Je les ai pas regardés Mais personnellement Moi ce qui est le mood des séries Genre Moi vous me mettez Alors il y en a plein qui disent Ouais Moi tu me mets un chocolat chaud Du pop corn Et un plaid Et Netflix Genre Teen Wolf Riverdale Ou je sais pas quoi Je suis trop bien Bah écoutez les gars Je vais vous dire un truc Très honnêtement Moi vous me mettez Une série Netflix En mode chill Chez moi J'ai envie de me barrer chez moi Au bout de 10 minutes Clairement Genre j'ai pas envie de me barrer Parce que vous me parlez d'une série Netflix Pas du tout J'ai envie de me barrer Parce que J'arrive pas à accrocher aux séries Genre Le concept d'une série en soi Je trouve ça trop long Genre Trop fatigant Trop Enfin je sais pas C'est comme lire un roman Genre c'est quelque chose que j'arrive pas à faire Donc moi je préfère mille fois Sortir de chez moi Aller voir un bon film au cinéma J'ai plein d'abonnements J'ai deux abonnements J'avais une carte UGC Alors que j'ai pas payé Bonjour Qui est bloqué Et j'ai une carte aussi Gaumont Paté Un ciné passe Genre j'adore aller au ciné Faire des grosses séances en animax Là on est bien Voyez on sort de chez soi Et tout Puis on va avoir un vrai bloc de soeur Un vrai truc de qualité Je dis pas que les séries sont pas de qualité Elles sont produites par les mêmes producteurs Voilà notamment les séries Marvel Et tout qui doivent être super bien Mais je n'accroche pas Et notamment toutes les séries les plus populaires Je n'ai jamais regardé Genre Stranger Things La Casa de Papel etc Tous ces trucs Je n'accroche pas du tout Ce n'est pas mon univers Et c'est pour ça que je n'en parle jamais Je trouve ça surcoté Je trouve que les gens polluent Twitter avec ça Et au bout d'un moment Je trouve que c'est un petit peu fatigant Mais après j'ai plein d'amis Qui sont fans de Teen Wolf D'ailleurs voilà Je vais pas citer des noms Mais j'adore leur côté fan etc Je les trouve trop chou Et franchement je respecte totalement Donc voilà Pour moi les séries Ça s'est arrêté à Doctor House et Simpsons quoi Voilà Et Grey's Anatomy à la rigueur C'est les 3 seules grosses séries que j'ai regardées dans ma vie Vraiment quasi tous les épisodes pratiquement Bon Grey's Anatomy j'ai pas regardé les derniers Mais c'est ce que je regarde le plus Sinon c'est tout quoi Donc voilà Netflix surcot Alors ensuite Troisième opinion Alors je pense que ça c'est plus ou moins les gens Les gens sont plus ou moins d'accord Alors moi c'est tout ce qui est gaming Voilà donc gaming Alors gaming J'adore les jeux vidéo Mais pour moi Les seuls jeux vidéo que j'aime sur terre Et que j'aimerais à vie C'est GTA Et les Super Mario Mais par contre tout le reste Genre tous les gaming Les PC Avec les gros fauteuils Les gros fauteuils de gamer Là tous les jeux genre Lol WoW World of Warcraft Counter Strike Tous ces trucs genre Je n'ai Jamais accroché Je n'ai jamais eu de PC Pour y jouer J'ai déjà eu des PC mais pas assez puissants Pour y jouer Et franchement je Je C'est pas un truc Même les jeux sur téléphone Ultra connus Genre Clash Royale Clash of Clones A la rigueur j'y jouais Mais j'ai arrêté Genre j'ai trouvé ça vraiment Genre has been Voilà C'est un truc Ça n'a jamais été mon délire Mon univers Et alors le pire du pire du pire C'est Fortnite Genre Fortnite je ne comprends Ensuite Là c'est quelque chose Que tout le monde n'aime pas trop Et que moi j'apprécie Et je suis pas d'accord Avec l'opinion de tout le monde C'est Disney Donc voilà Je suis un très très grand fan de Pixar Et des Walt Disney Pictures Donc les Walt Disney Pictures C'est Frozen Zootopia C'est tous les Disney récents qui sont sortis Les nouveaux euros Je suis moins fan Le monde oral fait aussi Les vieux évidemment dessins animés Disney Genre Aladdin Le roi lion Tout ça c'est la base Alors Beaucoup de gens critiquent Disney Comme quoi Disney récemment Est complètement mort Fait des gros films de merde Notamment à cause de l'échec du film Avec George Clooney J'ai oublié le nom Et un raccourci dans Un voyage dans le temps Un raccourci dans le temps Je sais plus quoi Enfin bref il y a eu deux films là Qui ont vraiment eu un gros échec Et pourtant tout le monde en avait parlé Plus ou moins Bah écoutez les gars Moi je trouve que ça reste Comme Il y a comme des messages forts À travers les films de Disney Que ce soit les films avec les acteurs Ou les dessins animés Enfin Disney est toujours pour moi aussi Alors on va parler maintenant Des goûts alimentaires Parce que c'est assez intéressant Et le premier goût alimentaire Que tout le monde kiffe Et que je déteste Il y en aura plein Alors Je déteste le melon Genre C'est dégueulasse Genre clairement Comment vous faites pour tous aimer le melon Genre tout le monde me dit Mais t'aimes pas le melon Mais c'est trop bon Voilà Alors j'aime bien la pastèque A la rigueur ça passe Mais le melon Les gars C'est dégueulasse Je déteste la choucroute Tout le monde aime la choucroute Je déteste ça Genre le chou En forme de paille Là c'est Oh c'est dégueulasse Et puis le Enfin Tout ce qui est Non mais franchement Voilà quoi Tout ce qui est melon Pastèque choucroute Euh pastèque ça va mais genre Melon et la choucroute C'est deux plats qui ont rien à voir Bah je déteste Voilà J'aime pas la tartiflette non plus J'adore les plats savoyards Sauf la tartiflette Ah et je déteste aussi les croque mcdo Genre tu viens pas à mcdo pour manger un croque monsieur avec du fromage et du jambon wesh Tu viens à mcdo pour manger du poulet ou du à la rigueur du bacon ou du ou je sais pas ou de la viande mais tu viens pas à mcdo pour manger du jambon ou du fromage un croque monsieur tu vas dans une barasserie tu vas à starbucks à la rigueur tu vas dans une chaine autre chaine mais tu vas pas à mcdo pour manger ça Alors je déteste touche pas à mon poste Voilà Touche pas à mon poste en fait c'est une émission Euh qui a plutôt euh Le concept en soit était pas dégueulasse Genre c'est assez long pour ceux qui savent pas ce que c'est ou qui regardent pas la télé et qui s'intéressent pas En fait ça a été une émission qui s'est lancée euh Sur France Télévisions il y a Il y a 6-7 ans maintenant Euh ça s'est lancé sur donc en 2010 sur France 4 Et c'est passé sur une chaine de Canal Plus donc qui s'appelait D8 Et qui a changé de nom pour C8 Donc c'est l'abréviation de Canal 8 Voilà chaîne gratuite de Canal Plus Euh d'ailleurs c'est une chaine que je comprends pas genre C'est une chaine du coup qui grâce à touche pas à mon poste a beaucoup de succès Mais alors moi à part l'émission au tableau Euh franchement euh je trouve que le contenu de cette chaine est vraiment pauvre Genre vraiment euh Enfin L'été rien bon à la rigueur c'est pas dégueulasse mais qu'est ce que c'est malaisant Et qu'est ce qui crache sur tout le monde à chaque fois Enfin Ardisson il est un peu con Mais alors TPMP genre vraiment je comprends pas Bah je comprends pas l'engouement qu'il y a tout autour pour aller vraiment Enfin en fait la façon dont TPMP a évolué C'est une façon ou justement une manière dont Ça a pris une ampleur ou une manière du D'une façon où ils ont beaucoup commencé à dénigrer un peu les gens Euh A voir ça d'une manière un peu enfin Voilà ils sont très genre dès qu'ils invitent quelqu'un Ou enfin ils démontent beaucoup d'invités Ils ont démonté Karine Ferry récemment et tout et tout Moi franchement c'est une émission je ne comprends pas C'est quelque chose qui ne me fait absolument pas rire Euh Donc voilà il y a enfin je 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 Moi ça ne me fait pas rire et je ne comprends pas c'est pas euh Là c'est je comprends pas Euh les gens euh voilà Euh Aya Nakamura C'est pas possible Les vêtements aussi du coup je ne vais pas parler de vêtements dans cette vidéo Euh on va commencer par euh Une marque que beaucoup de gens aiment bien notamment il y a beaucoup youtubeuses qui y vont Qui vont plus là qu'à H&M C'est Zara Alors Zara euh J'ai été récemment dans les magasins Zara j'avais pas été depuis longtemps euh Franchement ils font de belles tenues récemment ils ont fait des trucs pas mal Mais la qualité est pas super au rendez-vous pour le prix genre ça coûte super cher pour ce que c'est C'est un magasin qui est censé être comme H&M si je comprends bien Euh Les gars ils se prennent pour un magasin de luxe genre Regarde quand on entre chez Zara on voit bien genre la disposition de comment sont rangés les vêtements et tout Ca fait super genre magasin de mode en mode Dior Prada genre Alors que c'est que dalle de qualité Enfin j'ai essayé des vêtements j'ai essayé un ou deux vêtements Zara Franchement la qualité était pas forcément au rendez-vous j'avais essayé un perfecto Il était grave beau Le cuir était plutôt bien fait C'était du cuir synthétique je crois Parce que bon le vrai cuir on va éviter hein les animaux Mais euh Mais c'était pas enfin Si terrible que ça genre Pareil pour alors là c'est 3 fois pire Uniqlo Genre Les gars là par contre faut vraiment ça ça va tout de suite là Genre Uniqlo un t-shirt basique Ca vaut 30 euros Genre 30 euros un truc comme ça Genre Pour un vêtement fabriqué en Chine les gars genre C'est fabriqué que dalle en Chine Ca ne demande rien en terme de main d'oeuvre Mais bon en fait quand vous payez Uniqlo vous payez énormément Et pour finir alors là C'est un peu plus compréhensible mais je trouve que c'est C'est Suprême Alors Suprême pareil Je comprends pas le succès Genre C'est quoi le Enfin le mec qui a créé Suprême il s'est dit Bon bah je vais faire un super logo avec un t-shirt blanc Allez ça va valoir 80 euros le t-shirt Genre encore Palace par exemple ou Off-White Ils font des trucs très beaux mais très chers Donc du coup je les achèterai jamais En réalité Mais Suprême quoi Sérieux quoi Ils font pas des trucs non plus de malade Genre il y a juste écrit Suprême sur leurs trucs Vous pouvez trouver des trucs du même style Parce que je comprends que les suites comme ça Avec une écriture centrée Genre bah moi j'ai un logo centrée là comme j'ai C'est assez tendance c'est joli Et je suis d'accord Mais moi j'ai trouvé des trucs à Hollister Avec un logo Hollister là Beaucoup moins cher Genre au moins ça vaut son prix Ou même ça ça vaut son prix Bon ça c'est du H&M C'est pas un logo d'une marque connue Mais enfin Suprême en fait Vous payez vraiment pareil C'est des trucs sur lesquels Vous payez l'identité d'une marque Et c'est un peu dommage Bref les amis C'est la fin de cette vidéo Je devais tourner deux vidéos aujourd'hui Bah vu l'éclairage qu'il y a Ca va pas être possible je pense Bref j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker La partager la commenter N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça Je suis très ouvert aux opinions différentes Donc voilà Ne vous commencez pas à dire Ouais machin Non partagez vos opinions Débattez Parce que au lieu de venir me cracher dessus Parce que j'ai dit ça ou ça Genre clairement Donc voilà On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Et je vous dis à plus sur une prochaine vidéo Bye bye Bah du coup ma phrase ne veut rien dire en fait Ma phrase ne veut rien dire Ok Bon à plus sur une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501